Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Urban Rival Avant toute chose je vous remercie grandement pour votre soutien sur la vidéo de la semaine dernière J'en étais conscient, c'est du contenu qui ne fait pas partie de ma chaîne habituellement C'est du contenu que j'apprécie faire et en fait je suis très content de voir que Vous avez kiffé également, la vidéo a passé les 2000 vues pour quelque chose qui n'avait jamais existé sur la chaîne Tous les retours étaient très positifs, même sur les réseaux etc Vous m'avez envoyé plein à m'envoyer des DM, à me follow sur le jeu etc Franchement ça faisait extrêmement plaisir Et il y a une chose qui est revenue assez souvent c'est Ok moi je jouais à ce jeu là quand j'étais gamin, j'ai perdu mon compte parce que je mettais des fausses adresses mail Bref peu importe, j'aimerais bien reprendre mais ça a l'air complexe Il y a plein de choses que je ne comprends pas forcément Et je me suis dit en vrai je vais faire une vidéo qui tout simplement explique comment bien reprendre le jeu C'est à dire que tu repars de zéro avec un nouveau compte Mais tu vas voir que si tu suis pas à pas globalement ce que je t'explique dans cette vidéo Tu vas repartir avec un compte avec peut-être 2, 3, peut-être 4 millions de clients Sans avoir rien fait que jouer et suivre les quelques étapes que je vais te présenter Bien évidemment si cette vidéo te plaît je t'invite à lâcher ton meilleur pouce et ton abonnement Si tu ne me suis pas encore sur Urban Rival n'hésite pas à ajouter ce pseudonyme Dans tout simplement les amis, à me follow sur le jeu Tout simplement ça me ferait extrêmement plaisir Et c'est parti pour cette vidéo où je t'explique comment bien commencer ce jeu de cartes qui est Urban Rival Ok donc on se retrouve sur le jeu, j'ai créé pour l'occasion un nouveau compte En fait tout simplement j'ai appelé Monster Re-Reborn N'allez pas follow celui-là, il sera voué à disparaître En fait tout simplement il est vraiment là pour la vidéo Et en fait ce qui se passe c'est que comme vous le voyez J'ai déjà ici 30 crédits Et ça c'est simplement des récompenses Et deuxième chose que je vais vous montrer C'est qu'ici sans avoir rien fait que les tutoriels Et les choses que je vais vous montrer dans cette vidéo J'ai déjà 64 personnages Et une collection qui est estimée à quasiment 2 millions 5 Alors vous me dites, vous allez sûrement vous dire Comment c'est possible, genre ça a l'air trop simple 2 millions 5 pour ceux qui se posent la question T'as déjà une bonne petite valeur pour pouvoir jouer En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai simplement J'espère que la transition va bien se passer J'ai simplement ici joué et effectué les bases du jeu En fait c'est ce qui s'appelle le dojo Donc là je suis sur l'écran de base du jeu Je vais dans jouer, je vais dans dojo Et ici tu as 34 tutoriels Qu'il faut suivre un à un Qui vont t'expliquer étape par étape Comment fonctionne le jeu On va prendre par exemple les oculus Parce qu'en vrai les oculus c'est assez marrant C'est quelque chose qui a été rajouté il n'y a pas très longtemps En fait ça te lance un tutoriel T'as un petit bonhomme, une petite nana qui va venir te parler Qui t'explique que les oculus sont un clan spécial Selon le tirage ils peuvent s'infiltrer dans d'autres clans Donc c'est assez intéressant pour les oculus en eux-mêmes Parce qu'ils vont pouvoir, comme vous le voyez ici Ils se transforment en junta Alors que ce ne sont pas des junta tout simplement On t'explique globalement comment fonctionne chacune des cartes Ça va marcher pour tous les effets du jeu Et ensuite il suffit que tu gagnes le match Pour avoir ta récompense et pour valider ton tutoriel Donc là en l'occurrence on a Isatis qui est assez forte Elle a support plus impuissant C'est à dire qu'elle va gagner impuissant Soit le nombre de junta Les oculus comptent comme des junta Du coup si c'est le seul oculus Donc là en l'occurrence on va avoir une 9-8 Ce qui est vraiment pas négligeable On va évidemment gagner le fight Derrière il me semble qu'il met un monstre Qui défend pas mal Il met Iris Là en l'occurrence on va mettre ça juste pour temporiser Pas prendre trop de dommages Et on va gagner juste après Donc en fait c'était juste pour vous montrer que c'est pas très long Je crois que le combo Les 34 matchs Je crois que tu peux les faire en quelque chose Genre Peut-être genre une demi-heure Trois quarts d'heure C'est assez simple Quand tu débutes le jeu Et que tu dois vraiment lire chacun des trucs Pour comprendre ce qui se passe Bah ça peut prendre un peu plus de temps C'est un fait Mais en l'occurrence Une fois que tu as tout fini Et bien tu te retrouves avec Et là je vais remettre ma deuxième scène Je suis pas encore très habitué à tout ça Tu te retrouves et bien tout simplement avec Comme je vous le disais juste avant Des personnages distribués gratuitement Qui ont une certaine valeur Alors c'est aléatoire En l'occurrence là j'ai les missions terminées C'est vraiment chacune des fois où j'ai gagné J'ai rien ouvert pour l'instant J'ai même pas été voir ce qu'il y avait Là par exemple si je clique Là le tutoriel 33 On m'offre 23 000 Ça c'est une très bonne carte Une autre carte à 50 000 60 000 même quasiment Et une carte à 180 000 Sachant que Nero en l'occurrence C'est un très bon nightmare Il est tellement fort qu'il est interdit Dans la plupart des formats C'est une 8-8 Copy bonus Stop bonus Donc c'est vraiment assez fort Ce que je vous propose Deux choses Premièrement on va aller découvrir un petit peu Ce qu'on nous a offert Là on pourrait regarder étape par étape Ce qu'on nous offre Parce qu'on nous offre des crédits également Ça serait peut-être un peu long de faire ça On va plutôt aller directement Dans la collection Et voilà découvrir un petit peu Ce qu'on nous a offert Donc là déjà on sait qu'on a On a 6 pages de cartes C'est quand même 6 pages en ayant juste fait le tutoriel Pour l'instant On a pas mal de bonnes cartes au final Là on a ça Qui est une 2 étoiles Elle est assez forte Parce que c'est une 7-2 Revanche Moins 4 puissance C'est à dire que Si est clairement l'artwork là Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais on dirait vraiment l'artwork Du chien dans le masque Enfin bref Peu importe Il y a beaucoup de références pop culture Dans ce jeu là On le sait Ici on a une carte à 50 000 A 25 000 14 000 Alors il faut savoir que les prix Qui sont estimés ici Par exemple je prends l'exemple De celui là C'est le prix du premier Dans le market Avec le même niveau Donc par exemple Si quelqu'un Si personne n'a la même carte Dans le market Peut-être que le prix peut être faussé Mais en vrai c'est assez rare Souvent Là vous voyez 19 800 Si je vais ici Globalement On est autour des 19 000 120 000 Donc là du coup 120 000 C'est globalement Les prix qu'on va retrouver Sur le marché Sachant que No Love C'est une très bonne carte C'est une 8-9 Stop puissance je crois Stop bonus Stop puissance 8-7 Stop bonus Stop pouvoir C'est vraiment pas dégueulasse Parce que c'est à dire Qu'elle a 8 de puissance Alors oui c'est une 5 étoiles Donc il faut quand même La rentrer dans un deck Mais en vrai L'adversaire Quel que soit son effet Et quel soit son pouvoir Il n'y a rien qui passe On a Vladimir Qui est une bonne carte On débloque 3 leaders En ayant fait juste le niveau Parce qu'on est niveau 23 Niveau 25 On a à nouveau un leader Il me semble On a un 25 en plus Ça c'est la carte Qu'on a vue juste avant Ça nous fait un bon début De deck nightmare En vrai on a que deux cartes Mais on a deux bonnes cartes Ici on a Awok Je sais jamais comment ça se lit C'est une carte qui fait 6-7-2 puissance Et surtout c'est une carte Qui vaut plus de 100 000 greens Donc ça fait pas mal Sachant qu'on en a pas parlé En fait juste avant Mais le marqué Les premières cartes Elles sont à 3000 Et tu peux faire des decks Tu as des fois Des cartes qui sont à 3000 Qui sont largement jouables Largement jouables Dans le format Ici on a Scar Qui est assez intéressant également On va avoir Mus Lulubi Il y a souvent des quêtes Liées à elle Et là Alors ça c'est un peu Le clou du spectacle Je pense qu'on a eu Beaucoup de chance Mais on a une carte Qui vaut quasiment 1 million de greens Qui nous a été offerte C'est cadeau Et là moi c'est un clan Que j'apprécie beaucoup Les Vortex En l'occurrence On a cette carte là Qui peut être joué en compétitif Qui est assez cool Et cette carte là Qui est littéralement Un ton Parce que 8,7 Moins 4 dégâts Minimum 0 C'est juste super fort Donc ça c'est la partie Qu'on nous a offerte On fait tout simplement Ça c'est la partie cadeau On va aller s'ouvrir Un petit booster Parce qu'il est gratuit En ce moment c'est Halloween Donc il y a un petit bonus Si tu ouvres deux fois Ces packs là Déjà ils sont moins chers En plus il y a une réduction Et bien tu as des booster Supplementaires Avec des prismatiques à 100% Je vous reparlerai un petit peu Des raretés plus tard Dans cette suite de vidéos Ici on peut acheter du coup Un pack New Blood Avec les 30 gems Qu'on nous a offert Et dans New Blood On a 5 nouvelles cartes Notamment les nouvelles Et au moins une rare garantie Donc c'est souvent Une sorte de prix garantie On va voir ce qu'on a eu Deux cartes à 7000 Une carte à 4 Bon en vrai c'est pas mal On a encore gagné Quasiment 300 000 cleans Avec ce qu'on nous a offert De base Donc là du coup Si je reviens sur mon compte Je dois être à quasiment 3 millions Un peu plus de 3 millions même 2 millions 3 millions 54 Des fois j'ai l'impression Que ça bug un peu ce truc là Mais bon sur le principe En vrai on a déjà Tous les éléments Vous avez déjà toutes les infos Donc ça c'est la première partie C'est ce que je vous inviterai Moi toujours à faire C'est venir faire Ce petit dojo là C'est 34 quêtes C'est un peu fastidieux Pour ceux qui connaissent déjà le jeu Mais ceux qui ne le connaissent pas En vrai t'apprends tout En fait tout simplement Là typiquement t'apprends Comment fonctionnent les supports T'apprends comment fonctionnent Les consoles T'apprends le day night C'est pour tout ce qui va activer Des effets en fonction de la journée Ou de la nuit T'apprends vraiment Tous les trucs de base Pour pouvoir jouer au jeu Ensuite tu vas avoir Donc ça c'est la partie de base Qui permet de bien commencer Ensuite tu vas avoir Et bien tout simplement Tout ce qui te permet D'avancer quotidiennement Tous les jours Facilement Donc là on va avoir Par exemple Il faut que je revienne sur le jeu En fait Tac On va avoir Ce qui est juste ici Donc c'est la daily box En fait c'est Tous les jours Je crois que c'est entre 7 et 10 combats Je ne sais plus Dès que tu as fait 7 ou 10 combats Et bien tu peux avoir ta récompense Là on va l'ouvrir ensemble Parce que je ne l'avais pas ouverte En fait sur ce compte là On a une carte rare Qui est juste ici Ce qui est pas mal Tac Ok Donc là on a plusieurs cartes Je pense qu'elles ne valent pas Forcément grand chose Mais on a encore gagné 3000 cleans Qui sont offerts Et ici on a Jimmy Je crois que Jimmy Vaut à peu près 20-30 000 Moi c'est ça A peu près 20-30 000 Donc en vrai En vrai c'est pas mal Et encore une fois Ça c'est ce qu'on t'offre Globalement Tous les jours C'est à dire que tous les jours Si tu joues Tu vas avoir ça Tu as ça également Dans le format EFC Ici tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bah c'est 10 aussi Tous les 10 combats EFC Bah tu as également Une daily box Donc ça t'incite simplement A jouer Sachant que tu peux faire Juste 10 combats EFC Ça te valide Tes 2 daily box C'est pas mal C'est un bon avantage En fait tout simplement Et après tu as la troisième partie Qui est assez importante Parce que là pour l'instant On a vu faire le dojo de base On a vu faire les petites missions Les combats de base Tous les jours Et tu as également Toute la partie mission Qui est vraiment trop cool Donc là on a les missions daily C'est les missions basiques du jeu Qui sont distribuées tous les jours Donc tu vas avoir des choses Qui seront tous les jours Par exemple Les 3 daily mystery box La première c'est faire 5 combats La deuxième c'est faire 10 combats La troisième c'est gagner 15 combats Ça c'est des trucs Qui sont assez classiques Tu as généralement Rarement des dingueries à l'intérieur Mais en vrai Tu as quand même des cartes gratuites Tu vas avoir celle-ci Qui te dit de vendre Des cartes à Kate Donc si vous verrez Au moment de vendre des cartes Si vous avez la proposition De les vendre sur le marché Ou les vendre à Kate Pour 50 clins Et ici tu as The Rift Donc c'est tout simplement Le jeu mobile Dont je vais vous parler Dans la première vidéo Là il faut que tu fasses évoluer 18 cartes dans The Rift Et tu as des récompenses également En vrai c'est quelque chose Qui est assez simple à faire Et ça c'est généré tous les jours Donc ça t'implique un petit peu Dans le jeu Plus tu joues un peu tous les jours Plus tu vas pouvoir avoir Des récompenses au fur et à mesure du temps Etc Et après tu as énormément D'autres missions Donc les Fortnite C'est des missions Qui vont s'expirer Au bout d'un certain temps Là on par exemple Gagner 8 runes Avec BB BB Boa Je ne sais même pas Ce que c'est comme carte Tac On va aller la chercher Dans le market Hop Donc c'est cette carte là Elle vaut 700 000 C'est un fait Mais si tu gagnes 8 runes avec Et bien en revenant Dans les missions Tu débloques une LD Donc une LD C'est une légendaire C'est une carte que tu ne peux pas acheter Que tu dois débloquer Que en mission Et en vrai Gagner 8 runes Ce n'est pas très dur en soi Et tu vas pouvoir débloquer Une nouvelle carte supplémentaire Sachant que les LD Ne peuvent pas donner Des LD doublons Si j'ai bien compris Donc tu vas pouvoir générer Des LD supplémentaires Et les LD sont souvent Des bonnes cartes pour le jeu Sachant que ici On sait que Dans les légendaires Il y en a 63 différents Donc avant que tu les aies toutes Déjà Même moi le premier Je ne les ai pas toutes Ici tu as également des récompenses Ici pour tout ce qui est Tes scores de jeu En fait tout simplement Les missions de la saison Tu vas avoir tout un paquet Et ces missions là Elles sont vraiment incroyables Parce que gagner 75 runes Avec les Piranhas Donc ça veut dire Qu'il faut que tu gagnes 75 runes Pas 75 matchs C'est vraiment juste Une rune tout simplement Tu le gagnes 75 fois Tu as systématiquement Une CR Vraiment c'est systématique Tu peux même avoir D'autres cartes supplémentaires En bonus Il faut savoir qu'une CR Ça coûte environ 300 000 clins Donc en vrai Tu joues juste avec un deck Que tu aimes bien Tu fais les 75 runes Tu as une très bonne carte Tu peux te permettre D'acheter un nouveau deck Et de continuer Et de faire un nouveau clan Etc Tu vas avoir tout ce qui est aventure Donc là en l'occurrence Par exemple Ça vient un peu En doublon de l'autre Mais ça vous fait Double récompense Du coup pour vous Là par exemple On te dit Gagner 10 combats En utilisant au moins 2 Montana C'est à dire que Si tu fais Ta quête Montana Qui est ici Donc tu as gagné 75 runes Avec le Montana Et bien au bout de 10 Déjà Tu vas déjà pouvoir Commencer à récupérer Une première récompense Et tu en as même Une troisième Je ne sais pas Où elle est Tac Ici Gagner 3 combats Avec au moins 2 Montana Et ça Ça te fait des points Qui te fait un classement Dans le temps Etc Et ça te permet De récupérer des récompenses Au fur et à mesure Et encore une fois Tout ça C'est généré Gratuitement Voilà Donc là Sur le principe Là j'ai un compte Qui vient juste d'être créé J'ai simplement fait Les 34 missions de base J'ai un compte Qui vaut quasiment 3 millions de cleans La valeur a encore changé Par rapport à tout à l'heure Je pense que ce truc là Est un peu buggy Mais en vrai Déjà dans tous les cas Si on calcule Genre 25 000 J'ai des cartes à Attendez Je viens de voir Une carte à 1 million Ah non 99 000 J'ai des cartes Qui sont générées Voilà C'est des cartes Qu'on a eu dans les boosters Ça ça vaut vraiment 200 000 Ça ça vaut vraiment 800 000 Ou 900 000 C'est des cartes Qui ont de la valeur Et qui m'ont été offertes Parce que j'ai simplement Fait les bons tutoriels Donc c'est quelque chose Que vous pouvez faire également Et bien simplement Ça vous fait une très bonne base Pour commencer à jouer Dernière chose Dernière chose qu'on m'en a parlé En fait tout simplement Donc je me dis Ça peut être intéressant pour vous C'est pas forcément lié avec la vidéo Mais en vrai pourquoi pas On m'a dit plusieurs fois Mais comment on fait Pour avoir Savoir quoi jouer Comment on fait pour Découvrir les cartes Etc Ici il y a un truc Qui s'appelle dans communauté Qui s'appelle Preset public Et ici tu as Des gens qui ont publié Leur deck Souvent ici On te donne les informations De ce qu'ils ont pu faire avec Je sais pas moi Par exemple 8-4 Full constant stability Et bien tu regardes la carte Le deck Et on t'explique Voilà Là en l'occurrence C'est un deck Qui vaut 2 millions 5 Ça veut dire que On pourrait quasiment se le payer Si on vendait Toutes les cartes Qu'on avait Et bien On pourrait jouer Avec le deck Directement Alors 2 millions 5 Sachant qu'ici Il y a une carte A 52 millions Il faut qu'on m'explique Là Mais non 100 000 C'est que c'est bugué ce truc Bref Peu importe Ce deck là Ce qui est sûr C'est qu'on peut le faire Facilement Sur le jeu Et c'est un deck Avec lequel On peut jouer en Halo On peut jouer en EFC Et donc c'est des formats Qui vont te permettre De jouer compétitif Et tu as une liste De deck Qui je sais même pas Combien il y a de pages Mais sûrement Des centaines de milliers Très sincèrement Donc tu vas pouvoir Farfouiller Et trouver quelque chose Par exemple On parlait des piranhas Tout à l'heure Ici on va pouvoir trouver Ah bah il y a des LD Ça me permet de vous montrer Un peu les LD Les fameuses cartes légendaires Ça par exemple Bonnie LD C'est une très très bonne carte 8-2 Victoire ou défaite Plus un Pills C'est à dire que Si elle gagne ou si elle perd Tu récupères un de tes Pills C'est vraiment pas négligeable Et là en l'occurrence On me dit que le deck Alors oui il y a 2 LD Donc c'est un peu baissé Comme prix Parce que ces cartes là Elles sont pas à la vente Mais en vrai A part Vous voyez par exemple Là on a une carte A même pas 4000 cleans Qui est jouée dans un deck Comme ça Parce qu'en vrai C'est une bonne carte Tout simplement Voilà j'ai essayé d'apporter Un maximum d'informations Sur tout ça Sur comment bien débuter Avec un bon pactole On a pu s'ouvrir Un petit booster gratuit Je vous ai montré Les missions quotidiennes Etc Encore une fois N'hésitez pas à me follow Sur le jeu Ça me ferait extrêmement plaisir De vous voir Toujours plus nombreux Et de vous voir Simplement commencer le jeu Débuter le jeu Reprendre le jeu J'en sais rien J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Evidemment le pouce L'abonnement Et sans plus attendre Prenez soin de vous Faites nombreux duels Et collez son cas Saut à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz